Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bande dessinée intitulée Le barrage. Au scénario, Yvon, Athenay Lussier et Pascal Charpentier. Au dessin, Fred Noni. Alors, bonne bande dessinée ! Je viens de lire ta bande dessinée et j'ai beaucoup aimé ta métaphore entre les émotions du castor et celles de l'investisseur. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Merci Yvon, j'apprécie tes commentaires. Mais tu sais Pascal, j'ai aussi vu autre chose dans l'image du castor que tu as utilisé. Ah oui ? Quoi donc ? Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les barrages que les castors construisent et le barrage qui existe présentement en finances. Intéressant ! Peux-tu m'en dire davantage ? Le castor bloque la sortie d'un lac pour augmenter son bassin d'eau et les autorités financières font la même chose en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir le niveau de la finance actuelle. Waouh ! C'est une analogie tellement vraie et puissante ! Ils construisent leurs barrages en rachetant massivement les obligations pour maintenir les taux bas, en stabilisant la bourse lors de mauvaises nouvelles, en contrôlant la baisse des prix des matières premières. Ça donne l'impression que tout est normal et stable. Le problème, c'est que l'eau est toujours plus puissante que n'importe quel barrage. Un bon coup d'eau, soudain, vient à bout des meilleures constructions de castors. Et ce sera la même chose avec le barrage actuel en finances. Tu as bien raison ! A vrai dire, je pense qu'il y a déjà plusieurs morceaux de barrage qui ont cédé à la pression de l'eau qui est immense actuellement. Non ! La construction est déjà très affaiblie et risque à tout moment d'être emportée d'un seul coup. A voir l'engouement des derniers mois sur le marché boursier, il faut croire qu'il y a pas mal de monde qui se sont construits un chalet autour de ce beau grand lac, sans aller vérifier la décharge du lac. Après une grosse nuit de pluie, ils vont se réveiller un matin et leur beau lac aura disparu, ne laissant qu'un quai au milieu de la vase. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettez un petit pouce bleu sur la vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada